et voilà un salut heureux tout le monde on se retrouve sur foundation pour la suite de nos aventures avec un nouvel épisode encore de nouvelles recrues mais on va regarder ça d'abord un nouveau récit peut-être entendu en avant marche la clameur de l'exercice militaire serait pas à travers le village même si ce ne sont pas les bruits les plus plaisants ils sont un bon rappel que votre peuple est en sécurité très bien de nouveaux arrivants on va s'en occuper donc de nouveaux arrivants ils vont être pour à wendir et l'aimie alors un point à me dire ok et l'aimie bienvenue les gars dans le village donc nouvel épisode nouveau territoire est-ce qu'on peut dans 125 piacin va falloir écouter il va falloir user de notre autorité pour réclamer une petite levée de pont on est à 104 % bonheur même pas comment c'est possible sans 4% vous avez convoqué les gens dans la grande salle ok je n'ai d'autres choix on gagne 153 voilà on est à 200 à attendre à une toute petite pause on veut pas que l'argent part on ait pu acheter le territoire est-ce qu'on continue avec celui-là parce qu'on va chercher celui-ci peut-être chercher celui-ci quand même un autre avant 25 pièces pour ça cette zone là pour être intéressante on se fait un gros bâtiment pourquoi pas bon pour l'instant acheter ça et ça nous permet de peindre des zones d'extraction peut-être un peu plus grande et une zone de reboisement un peu plus grande ok on va reprendre notre zone de chasse on va attendre que ce soit reboisé ici zone de chasse éventuellement on pourrait peut-être mettre tout ça on va faire un peu plus tard je pense qu'il ira jusque là bas mais bon ce qu'on ne fera éventuellement ce qu'on rajoute pas une cabane de chasse milieu de tout ça alors village heureux on sait il ya qu'est qu'est alors votre village a attiré l'attention de trois ordres du royaume ils attendent de vous que vous construisez des monuments à leur gloire je vais continuer tout seul les ports seront l'avant-garde du royaume nos manoirs serviront aux tiers états ensemble et améliorer votre manoir avec les tables couvertes construire un monastère un autre monastère accepte les moines notre monastère acceptera les nonnes notre monastère accepte aussi bien les moines que les nonnes voilà libération du marché c'est concours acheter des ressources je vais continuer tout seul pour l'instant on en est là on ira votre manoir avec les tables couvertes on peut faire ça on n'a pas encore les tables couvertes c'est sûr que tu veux des tables ici construire on n'a pas les outils et le monastère construire monastère qui contient des dortoirs nonnes et dortoirs moines construire un jardin monastique on tient un bac à baie construire monastère ça on a un cours d'eux mais pour l'instant il manque des outils des pierres donc on voulait voir ça avec un peu d'argent on va construire ça il faut des roturiers pour ça ça nous a coûté tout le monde ok on va pas pouvoir faire une deuxième levée dans la coulée d'ailleurs de pierre ça va déplaire par là par où ils vont arriver 25 pièces d'or on se perd 26 ça va attendre on va pas refaire une levée tout de suite si on est en bas si on tient une levée bon il faut attendre 7 jours pour voir les voyageurs c'est dommage parce qu'il y aurait moyen après on perd on perd notre défi là attention c'est un défi difficile avoir 100 citoyens et ne jamais générer de revenus et ici difficile construire l'église sans avoir promu de villageois est-ce que c'est possible de faire sans commerce l'obtention des pierres ça ça me paraît compliqué on va voir on doit qu'on est content il manque les murets de pierre porte palissade on va continuer notre façon on va faire c'est mettre notre hutte de chasseur là-bas il y a trois il y en a pour un temps a fini de traverser tout ça une chasseur ici ce sera bien c'est la zone de chasse non elle est là deux chasseurs on a nul tout où est ce qu'il est où est ce qu'elle est je ne sais pas elle a disparu très bien donc l'autre hutte de chasseur là-bas on a perdu au milieu de tout mais il nous faut de l'argent encore on a trois arrivants trois arrivants pour deux loups yucourine et stéphane hop un deux loups ici yucourine et puis on avait dit stéphane ah ce sera stéphanie donc 500 emplois est-ce qu'on a quelque chose à leur proposer il faut en être militaire vraiment on peut leur proposer ça on est trois je crois que là on est au max ça va celle-là affectée mais je crois qu'on peut pas en avoir plus on essaye on va essayer on peut aller jusqu'à 7 quoi 7 dans la caserne j'entends 7 si c'est possible oui bon il nous manquera quand même des choses il nous manque toujours du tissu voilà on va réclamer de la thune encore et bien notre choix 150 pour mettre en pause et là il faut qu'on débloque monteur agriculture l'atelier des tissons l'atelier des tissons on prend les vêtements et rien d'autre et rien d'autre on est donc dans cet épisode on va on va faire et bien faire notre première ferme on va faire par là je pense on va faire par là on va faire par là on va faire par là une ferme ici là très bien ah oui ça nous coûte 25 de construire ça on va le détruire 25 pour ça et ça on peut pencher également pour 25 mais il faudrait le tissu avant sans quoi ça ne sert à rien donc on a quoi la bergerie pour produire de la laine on va faire ça on a de la bergerie pour 25 mais on va perdre après compliquer cette affaire on va reprendre un peu sans faire de commerce on est obligé de tirer sur la corde du peuple pour récupérer du pognon on a assez de nourriture d'ailleurs pas vraiment on a peut-être un deuxième marché je ne sais pas il manque toujours des outils là pas de marché il ne faut pas pour ça du tissu du bois dans tous les cas il nous faudra du tissu donc on va faire c'est patienter un petit peu le temps de pouvoir redemander de l'argent au peuple quand on pourra demander cet argent on va s'occuper de la bergerie et du tissu pour pouvoir faire les états de marché là et débloquer peut-être quelque chose pendant ce temps là la ferme va faire son est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut allez on va accélérer est-ce qu'on ne peindrait pas aussi quelques zones résidentielles par exemple tout le long tout ici on ne peut pas toucher à ça on ne peut pas toucher à ça on ne peut pas toucher pas 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 qu'on a bien fait de faire un grand marché mais bon de nouveaux agents donc à explain et puis lâche richard eric sclème j'en avais des plâches un soldat qui circule avec leur chapeau bleu il nous manque des outils toujours les blancs les outils qu'on devrait acheter un meilleur nous avons une fois 75 75 de prestige ce que c'est possible 25 de ce monde là on soit des états de marché c'est fait 5 de ce qu'on dirait là c'est en cours en fait on peut pas le construire pour l'instant je crois qu'on va devoir devoir finir par se résoudre en faire du commerce et à promouvoir voir des personnages voilà comment est-ce qu'on peut avoir des outils comment est-ce qu'on peut avoir des outils sans faire de commerce et en gros il faudrait tout miser sur les territoires et la population c'est à dire avoir un grand truc un grand truc pas évolué mais très très grand très vaste pour avoir suffisamment de prospérité mais 75 ça fait beaucoup c'est énorme énorme en citoyen en plus dans le village on a 58 dédié aux tiers états mais c'est dédié aux tiers états en même temps bien qu'il faut choisir l'un ou l'autre on va essayer de le remplir à pompe non on a choisi de l'un c'est sûr que ça risque de pas être compatible construire un chien mais ne jamais promouvoir à avoir son citoyen on est à 58 citoyens pour l'instant dans tous les cas on peut essayer d'apprendre jusqu'à 100 fois qu'ils arrivent et en attendant comment on peut essayer de faire grimper les castiges avec des bancs et autres points 5 deuxième bon ici attention à ce que ça coûte 5 on n'a pas d'argent alors on va aller chercher de l'argent je n'ai bien d'autres choix où l'avenir et changer d'avis de nouveaux citoyens qui arrive alors ça va être pour normes alors edouard pierre max qu'ils nous fassent un peu plus de maisons en fait plus à lusse allez on tente mais pas d'autres choix ils vont pas être content on n'est jamais tombé aussi bas au niveau du bonheur on va lever moins 65% nous sommes conformes à 2% mais on a de l'argent donc un petit réflexion réflexion avec cet argent on a besoin de croire vous en dit qu'il est issu avec l'argent vous voulez augmenter ça et jusqu'à 75 ça va être compliqué on va les outils si on débloque les états de marchandises qu'est-ce qu'on a comme marchandises à leur vendre rien du tout on va pas faire pas là on peut rien faire on peut déverrouiller les murets et de pierre ça on n'a pas encore mais le problème c'est qu'on n'a pas d'outils j'espère que sans les outils du cours à construire la taverne non je me disais avec toute façon les outils on peut pas construire la taverne pour ça on construit mais non que les outils tissus quand même bon je crois qu'on va on va dire tant pis on va faire le commerce parce que pour le commerce ça nous permettra d'acheter des outils quoi les outils du tissu on va se concentrer sur les autres trucs de visibilité mon grand livre où est le commerce mais qu'on pense pour un criminel le roi placer une prime importante sur un célèbre bandit dans le chemin c'est 100% puis bon mais tout à fait que par votre groupe de personnes dans ce bien sélectionné chance de réussite impossible attendez comment ça fonctionne ça mais des batailles mission car cette mission extrêmement lointaine à c'est parce que peut-être on n'a pas le dortoir et c est ce que vous pensez qu'on peut leur construire c'est le bâtiment à un entraînement par exemple si l'entraînement à côté les soldats vont s'entraîner ressources nécessaires de tissu des planches on n'a pas le tissu dans tous les cas on va le remettre quand même donc là on est bien ok bon alors où est on va lancer un succès de premier c'est là dans bâtiment ressources économie non mais si on par les journaux ressources débloquer la route commerciale pour 20 planches oui donc là normalement acheter auprès de les personnes normalement on a on a ruiné notre chance de ne sais plus quoi jamais générer de revenus à partir des routes commerciales à ceci dit si on achète on génère pas de revenus sont des meilleurs et des routes commerciales pour améliorer une route commerciale on va voir des villageois niveau 1 comment s'en sert des routes commerciales commerçant négociant se rendre dans nos entrepôts pour échanger des ressources et des pièces d'or selon les règles définies on est ça leur acheter ça on est dans nos entrepôts on va dire que ici ok monastère vous pouvez maintenant construire monastère un splendeur vous avez maintenant accès à des bâtiments le nom de la splendeur on a vu soit monastère combien de manuscrits produire de la nourriture des biens de luxe pour la fois ok très bien on a vu les lois même merci ce qu'on fait je connais on va attendre un nouveau négociant on verra bien on attend cette ferme n'avance pas ce qu'on mettrait pas un puits encore là bas il y en a un ici puis là puis là en ce temps avec cinq puits on a quand même de quoi faire les gars avec ça confort je sais pas bien quoi te proposer en confort c'est une autre cabane de pêcheurs même de rien je pense que ça a commencé à bouffer pas mal cabane de pêcheurs ici je vais pour dix balles il ne faut vingt de bois on a 60 habitants encore 40 stockage plein les outils on n'en a pas en fond comme des pierres le grenier ça se passe comment on met des baies encore je sais pas si vous l'entendez bien et petite musique médiévale qui va bien un nouveau clocher en pierre éventuellement décoration d'ordre on va faire ça il nous faut des pierres taillées des outils de nouveaux arrivants villageois qui quittent non certains villageois et certains nouveaux villageois sont mécontents la raison sont personnelles mais une chose est certaine si leur avis votre village ne s'améliore pas il l'équipe un vd et donc michel michel stop 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 on se calme michel voilà qu'est-ce qu'on peut faire négociant vont m'acheter comment est-ce que on va acheter on leur vend quelque chose il va falloir il va falloir user de de l'aide un et bonheur promotion logement commerce alors les villes voisines sont disponibles pour faire du commerce des routes commerciales peut être qu'on déverrouillé depuis le grand livre vous pouvez débloquer une autre option des besoins de cette ville on sait il est montant que marchand peut acheter ou vendre et limiter c'est plus grave il sera général avec le temps une fois qu'une route commerciale et déverrouillé vous pouvez spécifier dans le panneau commercial quantité vous voulez garder en stock à marchandise au delà alors à nos commerciaux voilà les ressources voilà voilà bibi donc tout l'inventaire au delà de la valeur au delà de la valeur 50 mettons bon une chose ensuite acheté acheté jusqu'à ce que l'inventaire atteigne la valeur de 10 l'on doit le pire 167 on connaisse la sonde reste on va garder le tissu on peut en acheter jusqu'à 10 on va faire ça comme ça donc on verra bien maintenant à l'avenir quand ça va se passer alors de nouveaux arrivants gaïa et waouaoum bienvenue dans l'équipe parce que des gens mécontents mais quand même des gens qui arrivent et ça c'est très bien il va nous falloir un autre entrepôt notre entrepôt qu'on est parlant par là dans cet entrepôt si on va stocker d'autres d'autres choses un tap que les outils le tissu on m'a dit quoi les épées et puis ça sera déjà bien bon il n'a pas besoin le moulin la bergerie j'aimerais bien la bergerine bergerie ici et bâtiment prioritaire et comme ça on pourra prendre de la laine probablement revendre la laine bon 38% de bonheur on a on a tout plaqué en en taxe 62 habitants on essaiera de faire le jardin monastique là dedans si c'est possible il faut quoi on va construire juste moi donc plus les outils le tissu ce serait bien qu'on est un nouveau marchand là qui passe et si vous en êtes où on a accéléré la matière première manquante c'est la main d'oeuvre qui est partie à la taverne du village voisin parce qu'on a pas de taverne nous et qui vient pas travailler n'est-ce pas monsieur carvin ça y est notre commerçant est là prend les trucs ce qui me dépose quoi que ce soit je ne sais pas il s'en va qu'est ce qui nous a pris là j'en sais rien les pierres peut-être je ne sais pas j'ai pas l'impression que ça avait fonctionné il s'est arrêté là il a dû prendre des baies ça y est alors ici on va assigner quoi on va assigner les épées on va assigner le tissu on va assigner ce qu'on avait dit les outils et pourquoi pas la laine il y a personne qui vont travailler là-dedans il n'est pas encore plein qu'est ce qu'on a là on a eu les épées alors la paix est revenue dans le village on est joyeux à nouveau aux villageois ont des besoins le bonheur des villageois on verra ça plus tard là on est en galère d'outils on a les dix outils ça y est on les a on va pouvoir finir ça et pourquoi pas finir ça également deux outils ils sont tous partis ils sont tous partis mais ici on va pouvoir avoir la bergerie heureusement c'était compliqué comme période c'est fait speed est affecté la construction speed qui irm et lui-même constructeur comme quoi le hasard fait bien les choses 15 est affecté la construction bon qu'est-ce que vous en pensez du village jusque là est-ce qu'il y a une bonne tête on démarre doucement mais on démarre donc les deux suivants les deux suivants sont banques et ben rassette ce sera pas mal et ben rassette voilà bienvenue à vous deux voilà bienvenue à vous deux on continue d'avancer vers les 100 100 citoyens ça y est la bergerie tiens hop un berger et un mouton pourquoi pas on crée combien on crée 4 je crois que c'est juste pour le décor on peut en mettre 6 mais c'est juste pour le décor la bergerie elle travaille sans ça je pense que pour les ordinateurs les plus puissants on peut se permettre d'en mettre plein mais on va se contenter de 6 ici pas d'outils ici un outil en manquera un donc on va laisser le truc de commerce encore un peu ici les outils 8 donc elle est moche oh il est en moins plein on va regarder notre livre on a les mandats donc les mandats sont pas assez heureux pour qu'on réclame on va reprendre voilà je suis dit ça on va aller à 30 les pierres on peut prendre ça sans problème les planches 50 jusqu'à 50 tu peux prendre on voit pareil la 30 tu peux prendre déjà bien on est pire on a tellement paris les pierres on peut faire 50 ans ce qu'on les récupère très vite alors quelqu'un est arrivé moi pour l'évêque l'évêque cherche à construire le chapelle le long de la route ça me semble être un bon échange mais sans doigt on vendre l'évêque sans bois on les a pas encore vous pouvez arrêter les planches là on est sans bois les filets à l'évêque il sera content on construire le monastère oui qu'on puisse prioriser ça également mais bon il nous faudrait un huitième soldat 7 soldats parce qu'on a vu qu'il y avait une mission avec huit soldats on peut même aller à dix soldats c'est pas non de toute façon on a 20 épais 53 bois 43 mince du bois qui repartent 54 2 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 8 9 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 le commerçant passe nous a déposé quoi vous avez posé rien du tout bon alors notre arrivante entre un vivant c'est bon je sais pas où il est parti à lui c'est pas lui c'est pas de la soigne et pas du qu'un bon que ça on demande à finir ça bon le commerce c'est un peu compliqué mais maintenant qu'on a compris ça va bon la journée 1 à 87 il reste huit jours vendre l'évêque heureux on a le paire on a une 150 effectué de 89 mais non on est à 100 enfin on a 97 les bûches arrivent 101 à 97 1 18 100 c'est confirmé il ya un décalage entre ce qu'on a en stock et 150 balles c'est très bien on a les outils oui on a 25 outils parfait on nous a coûté tout notre pognon la bergerie arrive entre les cas là on va finir notre impeccable en ralentir la cadence ici ferme le blé ok si à regarder nos moutons nos moutons complètement gros c'est l'est laine ressources en cours de production il en reste de la minute il est des coupes est-ce qu'ils vont redevenir tout tout pelé ouais ouais ici quand ça soit moins 53 commerçants ça c'est sûr on n'est pas en positif avec le commerçant jamais générer de revenus annoncer c'est mort c'est chouette on est habitant nouvel habitant qui est tu c'est une 60% bon là de toute façon on va générer un max maintenant donc c'est échoué on va pouvoir retravailler les planches oui d'ailleurs les planches on pourrait peut-être en vendre aussi vous avez gagné de la splendeur avec un an ah oui alors c'était ça on finit notre étable donc ici ressources les planches vous sont elles elles sont à 50 en ligne c'est déjà le cas les pierres on est large les outils ont continué d'en acheter en tête les acheteurs à s'en acheter par 20 les baies on en a de moins en moins mais on va arrêter de vendre pas de commerce de baies l'eau on pourrait acheter et vendre de l'eau incroyable l'eau incroyable on va pouvoir le vendre aussi c'est en cours de blé encore deux employés là prêts à aller occuper de la ferme on attend d'un bâtisseur les gardes et que chez vous on prend bien que ça bâtit dans tous les sens on a notre commerçant là qui est passé il manque de tissus ça c'est construit ça c'est en cours encore cinq tissus là la caverne avance les maisons se construisent les gens sont de plus en plus heureux une fois qu'on a fini ça on peut vendre le blé pour l'instant on ne pourra rien en faire où est l'arrivée où est l'arrivée où est l'arrivée qui est eu suite à main et on a perdu on a perdu je suis ici je pense qu'on a un Edgar qui est passé entre les gouttes aussi non? ah non on a un Edgar qui est passé entre les gouttes aussi non de blé parfait parfait parce que voilà avec nos trois fermiers d'ailleurs décimer un champ vous allez être bien les gars l'activité très élevé allez faire un champ de fifoune un champ ça s'est fait en récoltant et bien écoutez là dessus on va juste faire en sorte de vendre notre blé qui est en ressource le blé il est là on va le vendre à chaque fois qu'on aura plus de zéro on va pas le garder et éventuellement il nous faut dans le dernier qu'est-ce qu'on a d'autres voilà là dessus je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en ce temps que ça vous ait plu mais on a acheté le troisième territoire on a des gens qui attendent et les recruter tout de suite d'ailleurs on a trois et vous vous êtes un thierry airtou et corrigan ma mère tout corrigan on va se mettre en pause bienvenue dans l'équipe airtou qu'est et puis corrigan pour finir on clôt ce troisième épisode là dessus sur l'arrivée de petits nouveaux dans le village je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plus prochain épisode on ira voir ce que nous veux cet audio personnage là et puis on continuera d'avancer vers les 75 qui nous permettrait de fabriquer nous mêmes nos outils 75 de prestige voilà mais bon on a bien avancé que le village mais à bientôt